Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Xiaomi a lancé tout récemment une nouvelle gamme de smartwatch, la Watch S1 et la Watch S1 Active que je vais vous présenter aujourd'hui. Vendu moins de 200€, qu'est-ce qu'elle propose exactement ? Ben on va voir ça ensemble. Mais juste avant, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas rater ce qui va suivre. Merci infiniment de votre soutien. Le bracelet tout d'abord est en caoutchouc, il est assez épais et me semble suffisamment résistant pour encaisser vos activités sportives. Là j'ai le coloris bleu que je trouve très réussi visuellement. Bien sûr, vous allez pouvoir remplacer le bracelet très facilement si vous en avez besoin. Le dos de la montre est en plastique, tout comme le pourtour. On y aperçoit plusieurs capteurs, cette montre étant capable de mesurer la fréquence cardiaque, le SPO2, j'y reviendrai. Il y a deux boutons situés à droite. Le premier pour sortir la montre de veille ou aller dans les applications disponibles sur la montre. La deuxième va servir à lancer une activité sportive autour de l'écran tout en rondeur. On aperçoit plusieurs inscriptions ainsi que des repères sur ce cadre métallique. Cette montre offre une résistance à l'eau 5 ATM. Elle ne craindra pas la pluie, les éclaboussures, quelques brasses dans la piscine. La montre pèse moins d'une quarantaine de grammes. On l'oublie assez facilement, elle est épaisse de 11 mm. Le design est vraiment pas mal. Alors certes, on n'aura pas le même niveau de finition que sur la S1 standard, mais on est quand même pas mal à ce niveau de prix. L'écran AMOLED sur cette smartwatch est très bon. Il est d'une dimension de 1,43 pouces et affiche 466 par 466 pixels. La luminosité maximale va tourner autour de 450 nits par temps ensoleillé. On peut avoir un peu de difficulté à lire les notifications. Ça manque un peu de peps de ce point de vue-là. Autrement, il se montre très agréable, excellent contraste et on a de belles couleurs. C'est hyper agréable à l'usage. L'interface est toujours très fluide. On a de belles animations. C'est vraiment bien fichu. Si vous l'ignoriez, récemment, Xiaomi a changé le nom de deux de ces applications. Mi Fit est devenu Zeplife et Xiaomi Wear est devenu Mi Fitness. Ce sera d'ailleurs cette dernière qui sera utilisée pour faire fonctionner cette montre. Elle est découpée en quatre univers. Le premier, santé, vous affichera vos stats. Fréquences cardiaques, SPO2, calories, pas, sommeil, avec un suivi très poussé. Stress, PAI, cycle pour les femmes d'ailleurs. L'application va permettre un suivi complet de votre santé. La montre le fait bien. La fréquence cardiaque nous semble totalement cohérente et le sommeil aussi. On a pas mal d'options sympas dans l'application. Dans l'entraînement, on pourra lancer une activité manuellement depuis l'application. Appareil nous donne la main sur les réglages de la montre. Comme par exemple, télécharger de nouveaux cadrans. Locale, ce sont celles qui sont déjà sur la montre. Le choix est exhaustif. Vous trouverez votre bonheur, je pense. Comme je dis souvent, là, il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les couleurs. Il y en a avec de belles animations. Xiaomi vous permet aussi de mettre des photos stockées sur votre smartphone et de personnaliser l'affichage. En y ajoutant des informations utiles, pas fréquence cardiaque, etc. Au moment où je tourne cette vidéo, il ne semble pas encore possible d'ajouter le compte Alexa directement à partir de l'application. Je n'ai pas non plus la fonctionnalité directement sur l'amont. J'imagine que c'est une question de jour ou de semaine, le temps que Xiaomi ajoute l'assistant vocal. Ensuite, on peut toujours choisir quelles applications peuvent vous notifier sur la montre. Réglez le suivi de la fréquence cardiaque continue de chaque minute à toutes les 30 minutes. Ainsi que réglez des alertes. Pareil pour le suivi du sommeil. Le SPO2, le stress et les alertes pour se lever régulièrement. Xiaomi Pay vous permet de régler avec cette montre connectée à travers la technologie NFC. Pour le moment, ça n'a pas encore l'air de fonctionner en France. J'espère que ce sera bientôt le cas par contre. Truc cool aussi, si comme moi, vous utilisiez un Mi Band 6 ou un autre bracelet connecté qui a été pris en charge sur Mi Fit, qui a donc changé de nom maintenant pour passer à Zeplife, vous allez pouvoir transférer toutes vos statistiques précédentes, passe, sommeil, calories, fréquence cardiaque, etc. sur Mi Fitness, une option est proposée. Sinon, on peut synchroniser ses stats aussi sur Strava, mais c'est tout. Il manquerait Google Fit au moins. Ça, c'est un peu dommage. Parlons maintenant un petit peu de toutes les fonctionnalités qui sont présentes sur cette montre connectée pour que vous ayez aussi en même temps un aperçu de la navigation dans les menus de la montre. Vous allez voir ça aussi, c'est très sympa. J'aime beaucoup. L'accueil, tout d'abord, on peut sortir la montre de veille en levant son poignet ou en appuyant sur un des deux boutons. On peut accéder aux notifications, messages, Facebook, WhatsApp, bref, toutes les applications que vous souhaitez. En revanche, on ne peut pas y répondre. Tous les émojis ne s'affichent pas et ça, c'est dommage qu'ils ne soient pas non plus plus en couleur. C'est un peu fade. En glissant du bas vers le haut, on a des paramètres rapides. On peut mettre le mode silencieux, lampe torche, le poignet pour sortir la montre de veille, ajouter des alarmes. Bref, c'est un grand classique sur ce genre de montre connectée. Les paramètres vont permettre plusieurs choses. Connecter des écouteurs en Bluetooth. Cette montre est dotée du Bluetooth 5.2 pour communiquer avec votre smartphone. Mais elle peut aussi se connecter en Wi-Fi sur la bande 2,4 GHz uniquement. La luminosité est réglable, y compris automatiquement. On peut aussi régler la vibration sur par défaut ou fort. Par défaut, c'est assez discret, je trouve, on ne l'entend pas trop. Quand on appuie sur le premier bouton, on va avoir une liste de fonctionnalités qui s'affichent sous forme de tuiles. Malheureusement, on n'est pas sur Wear OS comme sur la Galaxy Watch 4 qui peut télécharger des centaines et des centaines d'applications disponibles à travers le Google Play Store. Mais on a un mini-store, si on peut appeler ça comme ça, avec pour le moment trois applications disponibles. Une pour écouter des web radios, une pour la calculatrice et un jeu de puzzle. Ça fait peu, mais j'imagine que ce n'est que le début. Enfin, j'espère. On a bien sûr les trucs habituels, des exercices de respiration pour retrouver son souffle après des activités sportives. On peut gérer sa playlist de son smartphone avec l'application préférée, Spotify, Pramusic, VLC ou je ne sais pas ce que vous utilisez. Ajouter des alarmes, la montre va alors vibrer au moment choisi. On a bien sûr chronomètre et compte à rebours, des capteurs géomagnétiques, atmosphériques, gyroscopiques, en plus du capteur de fréquence cardiaque et SPO2. Une boussole, pour ne pas perdre le nord, et toujours la possibilité de prendre des photos à distance en mettant un compte à rebours. Par contre, on n'aura pas le retour, l'image sur l'écran de la smartwatch. Autrement, la montre connectée permet toujours de suivre toutes ces statistiques de santé directement depuis la page d'accueil, en glissant tout simplement son doigt de la gauche vers la droite. Donc là, comme vous le voyez, on va avoir des petites tuiles. Il suffit d'appuyer dessus pour consulter les graphiques de fréquence cardiaque, sommeil, SPO2. Donc là, on a vraiment toutes les informations détaillées qui s'affichent sur chacun de ces cadrans, comme l'appât, calories, sommeil. Bref, tout est parfaitement représenté. Vous avez pu voir que la montre est très réactive, les animations sont vraiment bien fichues. En fonction du cadran que vous allez mettre, c'est très réussi. Xiaomi a 1000 paquets sur cette montre connectée. D'ailleurs, elle est équipée de micros et haut-parleurs. On peut décrocher lors de la réception d'un appel. Donc là, un petit test pour que vous puissiez constater quelle est exactement la qualité du haut-parleur. Donc d'après ce que j'ai pu entendre, on entend assez bien. Simplement, moi, s'il y a beaucoup de monde autour de vous, ça risque de ne pas être très pratique pour parler directement sur la montre, puisqu'on entendra aussi toutes les personnes qui y sont autour. A noter aussi que certaines notifications peuvent également s'entendre avec le haut-parleur de la montre connectée. Malheureusement, il n'est pas encore possible de consulter sa liste de contacts depuis la montre pour émettre un appel. Mais un mode d'urgence permet quand même d'y ajouter un contact. Le second bouton va permettre de lancer une activité sportive. Cette montre connectée est équipée d'une puce GPS qui m'a l'air de fonctionner avec une grande précision. Là-dessus, je n'ai rien remarqué d'anormal. Xiaomi annonce jusqu'à 12 jours d'autonomie pour des usages classiques et 24 jours si l'on active le mode d'économie d'énergie. Selon ma propre expérience, cela varie plutôt entre 5 et 6 jours. Avec le mode Always On Display activé durant la journée, c'est paramétrable en fonction des horaires que vous choisissez. Et j'ai tout activé, suivi du sommeil poussé, fréquence cardiaque toutes les minutes. Je fais un peu de sport deux fois par semaine. Cela dépendra aussi de la fréquence à laquelle vous allez utiliser la montre pour faire des exercices. Et si vous utilisez beaucoup de GPS, cela aura naturellement aussi une certaine influence, bien sûr. Mais je trouve cela plus que correct pour une montre connectée aussi complète. La batterie est d'une capacité de 470 mAh. Il y a un dock de recharge magnétique fourni dans la boîte qu'il faudra relier à un chargeur de smartphone par exemple, car il n'est pas fourni. Cela, c'est une excellente montre connectée très complète. Par rapport à la concurrence, notamment MS Fit ou encore Samsung, je n'ai pas l'impression ici que Xiaomi parvienne vraiment à se démarquer en termes de fonctionnalité. Là-dessus, on va être clair et je vous invite à jeter un oeil sur mes tests de la Watch 4 et de la GTR 3 si vous voulez aller un peu plus loin avant de vous décider sur l'une ou l'autre montre. Par contre, cette montre connectée aura une bonne autonomie. C'est clairement l'une de ses forces et les fonctionnalités les plus importantes me semblent moins en tout cas présentes. La Watch S1 aura pour sa part bien sûr un design plus premium. Il y a aussi un bracelet supplémentaire qui est fourni en cuir, il me semble. Et au lieu du rechargement avec le dock magnétique, celle-ci se recharge par induction. Pour le reste, en tout cas, tout me semble identique. Après, elle coûte aussi plus cher forcément. Si vous, vous possédez le précédent modèle, la Xiaomi Mi Watch, je ne suis pas forcément sûr qu'il soit utile de changer pour la S1. Néanmoins, si cette montre connectée vous intéresse, bien entendu, je vous mets tous les liens en description si vous voulez l'acheter. Et n'hésitez pas non plus à me donner votre avis sur cette nouvelle montre connectée en commentaire. Est-ce qu'elle vous intéresse ? Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde !